Dans ce chapitre, nous allons vous expliquer le module d'application QUICK. Dans cette zone, vous pouvez configurer l'amplitude et le déphasage des sorties. La zone en dessous montre les valeurs d'entrée de mesure. Tournez la molette pour sélectionner un champ. Appuyez sur la molette pour modifier la valeur dans ce champ. La mesure démarre lorsque l'appareil est activé via la touche marche-arrêt. Lorsque la sortie est active, appuyez sur la molette pour basculer entre la valeur souhaitée et mesurée. Les valeurs sont maintenant mesurées. Dans le coin droit supérieur, le temps mesuré est affiché. Le chronomètre est redémarré par défaut lorsqu'une valeur de sortie est modifiée. Sous le chronomètre, une mesure calculée à partir de deux valeurs mesurées est affichée. Dans notre cas, le courant de sortie E-OUT et la tension d'entrée DIN2 sont utilisés pour calculer l'énergie électrique. Un délai pour la durée de sortie peut être défini. Lorsqu'il est atteint, l'appareil est désactivé. En outre, une condition de déclenchement peut être définie. Lorsque le critère de déclenchement est atteint, l'appareil est également désactivé. Les touches tactiles de la partie inférieure de l'affichage changent en fonction de la sélection. Par exemple, lorsque la sélection est déplacée vers le champ de fréquence, les fréquences par défaut utiles sont affichées. La touche « Conserver résultats » prend une capture de l'écran de sortie. Chaque capture est affichée comme un nombre dans la partie supérieure de l'affichage. La désactivation de l'appareil engendre une dernière capture. Maintenant, vous pouvez naviguer à travers les résultats, les supprimer ou les conserver en appuyant sur « Continuer » et en ajouter davantage dans la liste. Vous pouvez enregistrer vos résultats sur une clé USB. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada